A l'école de la souffrance de Miami, de Bruxelles, la directrice Madame Tape-les-Doigts ne supporte pas que le garçon pleure. Il est puni dans sa classe. Ok, on va construire le personnage de notre jeu. Euh non, pas un garçon. Une fille. Et si on la filme ? Ok. On lui met des lunettes pour mieux voir les méchants et des cheveux roux avec un chapeau. Non, 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 non. Et si on lui mettait un costume de super-héroïne ? Non, non, putain. Tu m'as la moche ? Non, non, on va la laisser. Au naturel, c'est mieux. Et on lui met un pistolet pour se défendre. Non, une petite fille avec une âme, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut lui donner un sac avec de quoi se défendre. Elle va affronter les obstacles et se battre contre les méchants. Du coup, elle a besoin d'aller. Elle sait se débrouiller d'abord par elle-même. Elle se bat comme une fille. Non, elle se bat comme une fille. Les yeux ressemblent un peu à cet état. Ou à GTA. Mais bon, un moment violent. Le but est de traverser toute l'école et de délivrer les cartes. Alors voici un coup de vie. Sa joie de stress. Et le nombre de l'âtre qui nous reste au long de l'âtre. Le nombre de ses gommes. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada